bonjour bonjour à tout le monde et merci beaucoup d'être d'être avec nous ce matin je vais juste avoir un petit mot avec vous en fait pour vous dire excusez moi je suis désolée pour vous dire que la rencontre de ce matin sera enregistrée elle sera ensuite rediffusée sur notre site internet et vous serez sans doute prévenu par info lettres sur nos réseaux sociaux de sa rediffusion donc voilà je vais tout de suite laisser la parole donc à monsieur bernard simon leclerc oui bonjour donc je me présente bernard simon leclerc je suis professeur agrégé clinique à l'école de santé publique et je suis responsable de l'option surveillance épidémiologique et c'est dans ce cadre là qu'on organise une série de séminaires sur de façon très large sur la surveillance continue de l'état de santé et c'est déterminant bien sûr et également sur la végie sanitaire donc aujourd'hui on a l'honneur de recevoir docteur mélissa généreux qui va nous entretenir sur la surveillance des impacts psychosociaux à la suite de la tragédie du lac mégantique docteur généreux est médecin spécialiste en santé publique elle est également professeur agrégé à l'université de sherbrooke elle est associée à différents groupes mais un point digne de mention elle a été directrice de la santé publique dans l'estrie pendant six ans donc le travail la direction de santé publique de l'estrie qui suit les impacts psychosociaux de la tragédie ferroviaire de lac mégantique depuis 2013 en mettant l'accent sur les problèmes psychosociaux mais également sur les forces des capacités de la communauté donc à partir d'une série d'enquêtes populationnelles mais jumelées à des rencontres que avec différents groupes donc je laisse la parole à docteur généreux merci pour la belle introduction oui j'ai été nommé directrice de santé publique je l'ai été pendant six ans mais ce qui est quand même toujours particulier c'est que j'ai été nommé bon le 2 juillet 2013 tu sais j'étais quand même jeune 33 ans je devenais la big boss de l'estrie sans aucune expérience de gestion mais plutôt comme médecin spécialiste en santé publique qui avait le goût de relever des défis mais jamais je me serais douté de recevoir cet appel là c'est l'appel qu'on veut jamais recevoir qu'on vienne de obtenir des nouvelles fonctions mais aussi des nouveaux devoirs dont celui de protéger littéralement l'état de santé de toute une population dont celle de lac mégantique donc c'est vraiment dans la nuit du vendredi au samedi du 5 au 6 juillet donc un petit peu moins que quatre jours après mon entrée en fonction qu'on m'appelait pour me dire là je te parle pas comme médecin mais vraiment comme la directrice de santé publique qu'est ce qu'on fait la ville de lac mégantique est en feu on sait pas trop ce qui se passe on a besoin de vous c'est la catastrophe donc c'est vraiment un peu dans ce contexte là que notre histoire a débuté à lac mégantique donc peut-être je peux pas parler de lac mégantique et de tout s'il y en a découlé sans au moins vous présenter un petit peu la ville dont il est question donc lac mégantique c'est vraiment une magnifique ville c'est l'été c'est l'est toujours d'ailleurs si vous avez la chance d'aller faire un tour il ya une grande heure d'âme là bas qui est assez impressionnante là il ya c'est même reconnu de plus en plus comme un lieu de pèlerinage parce qu'on on peut sentir un peu à travers quoi les citoyens la communauté est passée toute cette résilience là mais bref une super belle communauté qui évidemment aux abords de du lac mégantique c'est quand même assez petit 6000 personnes mais c'est quand même la ville centre de la mrc qu'on appelle la mrc du granit qui elle compte 20 000 personnes donc on est vraiment dans un endroit assez rural et à une heure et demie de sherbrooke qui est la ville centre de l'estrie donc on voit là quand même que c'est un endroit qui est isolé mais assez autonome assez auto portant et avec une grande fierté un grand sentiment d'appartenance et malheureusement comme je vous disais bon c'est le 6 juillet parce que c'est arrivé vers une heure du matin 6 juillet 2013 dans la nuit du vendredi samedi on avait un train qui transportait 72 wagons plein de pétrole brut qui malheureusement les freins ont été défectueux et le train roulé de la ville de le village de nantes jusqu'au centre-ville de lac mégantique pendant 11 km et en plein coeur de mégantique la voie de ferré tourne et là bien en tournant le train a déraillé et là s'en sont en suivi une série d'explosions donc chaque wagon tour à tour s'est mis à exploser avec des grosses boules de feu un panache toxique assez impressionnant et en termes de conséquences bon on ne savait pas tout ça le samedi matin mais dans les jours qui ont suivi on a pu comprendre que bon ça a mené malheureusement à 47 décès et on rajoute toujours deux suicides parce que deux suicides directement liés il y en a probablement eu d'autres mais un pompier qui a dû déterrer des corps et qui a vécu des atrocités et qui a écrit une lettre pour dire que c'était trop pour lui et un chanteur du Musique Café le Musique Café étant le petit bar qui était malheureusement situé juste à côté de l'endroit où le train a déraillé et son collègue lui est mort dans l'accident et celui-ci avait décidé de quitter les lieux quelques minutes avant le déraillement donc il s'en est sorti et son syndrome du survivant avait aussi beaucoup de difficultés sur le plan psychologique beaucoup d'enfants laissés orphelins c'est beaucoup des adultes des jeunes adultes qui sont décédés cette nuit-là les bâtissements du centre-ville c'est assez impressionnant mais tous les bâtissements dans un certain périmètre ont tous 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 été détruits donc pratiquement plus de centre-ville le tiers de la population donc 2000 des 6000 citoyens ont dû être évacués en urgence qui n'est quand même pas rien appliquer ça à la ville de Montréal puis vous pouvez voir un peu de quoi il s'agit 6 millions de litres de pétrole qui ont été éparpillés dans l'environnement soit brûlés dans l'air soit déversés dans le lac dans la rivière et dans les sols et on estime 1,5 milliards de dollars les dommages totaux que ça a pu engendrer donc c'est quand même pas rien donc juste des petites images pour qu'on voit un peu le panage de fumée toxique sur lequel je vous dirais d'un point de vue santé publique au départ notre intérêt était centré un peu comme pour la pandémie on est beaucoup centré sur la gestion de la menace immédiate donc ici c'est les produits chimiques pour la pandémie c'est le virus on était loin de penser aux impacts psychosociaux que toute cette crise là pourrait engendrer en tout cas du moins pas dans les premières journées ni les premières semaines vous voyez un peu les images qu'on voyait des quartiers complètement rasés là ça ce sont des quartiers où il y avait plein de bâtiments des commerces des restaurants des logements on voit un peu des photos que j'ai prises à quel point la boule de feu a passé tout brûlé sur son passage donc soit que tu étais dans l'allée de la boule de feu ou soit que tu y étais pas donc on voit un peu les les haies par exemple de cèdre qui certaines étaient complètement épargnées d'autres complètement brûlées bref c'est le genre de paysage que les gens ont dû voir malheureusement pendant plusieurs jours semaine ah excusez j'ai oublié de traduire cette cette diapo là mais en gros lorsque je parlais des 72 wagons on parle de 100 millilitres par wagon 6 millions de litres partout donc quand même en soit c'est une conséquence ou une tragédie environnementale majeure donc si je résume tragédie humaine tragédie économique tragédie environnementale et sur le plan humain évidemment je pense qu'on a déjà vu ces photos là mais je voulais juste quand même qu'on ait en tête que c'est tous ces impacts là auxquels on devait faire face donc ce qui s'est passé c'est que d'un point de vue santé publique comme je dis notre attention a été beaucoup dirigée vers l'intervention immédiate la gestion du feu des produits chimiques l'évacuation à quel quant est ce que les gens vont pouvoir réintégrer les enjeux de des blessures et les problèmes respiratoires et tout ça puis ce qui s'est passé c'est que dans les petites semaines qui ont suivi peut-être fin juillet début août j'ai un médecin qui continue à aller sur place pour continuer à voir les enjeux de décontamination et tout ça puis elle nous est revenue en disant mais ça il y a quelque chose qui tourne pas rond au niveau de la santé mentale tu sais on sent qu'au delà des victimes immédiates là tu sais qui sont en deuil et qui bénéficient d'un soutien psychosocial peut-être plus plus serré ou les gens là qui les survivants là qui ont couru pour échapper à la boule de feu bon ces gens là étaient très bien ciblés et déjà pris en charge mais elle dit plus largement la communauté semble mal allée semble effondrée mais j'ai pas j'ai pas rien pour pour appuyer mon mon impression clinique si on veut mais j'ai l'impression que ça va pas bien on s'est dit est qu'on a un rôle à jouer c'est honnêtement à cette époque là il n'y avait aucun guide qui nous disait quoi faire et encore moins si la santé publique avait un rôle à jouer là dedans mais ce sur quoi on s'est appuyé à la base c'est dire que dans une gestion de catastrophe il n'y a pas seulement la phase d'intervention qui compte mais aussi la phase de rétablissement où on parle vraiment des actions sur les premiers mois voire les premières années suivant un événement catastrophique donc d'être capable d'anticiper les impacts sur le moyen long terme et d'essayer de diminuer de prévenir c'est de tels impacts donc ça c'est un peu les grands paramètres de la gestion de catastrophe mais pour ce qui est du volet un peu des impacts santé psychologique psychosociaux même si tout le monde reconnaissait que ça allait pas bien personne savait vraiment qui devait faire quoi il n'y avait aucun guide de nulle part ça vous pouvez avoir ma parole j'ai commencé à parler à des experts vraiment plus du secteur universitaire entre autres au niveau de l'université du Québec à Chicoutimi parce qu'il faut se rappeler que là bas il y a eu le déluge du Saguenay donc une grande inondation qui a été aussi très très grave pour la communauté avec des décès et tout ça puis professeur Daniel Maltais qui est en travail social avait développé une expertise au fil des années sur les impacts psychosociaux de ce type de crise ou de catastrophe là puis elle m'a un peu convaincu que ce qu'on vivait à Lac-Mégantic avait tous les ingrédients réunis pour là aussi engendrer des impacts psychosociaux pas juste à l'échelle des victimes directes mais à l'échelle de toute la communauté donc on s'est rendu compte par la littérature qu'on pouvait anticiper plus de troubles de stress post-traumatique ça c'est quand même le premier type de trouble auquel on pense des cauchemars récurrents des pensées envahissantes des choses comme ça mais ce qu'on nous disait aussi dans la littérature c'est pas sous-estimer les enjeux un peu plus qui pourraient passer sous le radar en termes de lien direct avec l'événement comme dépression problème d'anxiété même problème de consommation de substances alcool drogue même des symptômes somatiques ça c'est quand même très intéressant de dire que on peut s'attendre à une hausse des maux de ventre des maux de tête des maux d'eau qui aurait pas aucune autre explication biologique et qui pourrait finalement être la résultante d'un stress au niveau psychologique donc en ayant ça à tête on s'est dit qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on a un rôle à jouer et je vous dirais que cette figure là est venue aussi ajouter beaucoup à notre désir de vouloir surveiller les impacts psychosociaux parce qu'on s'est rendu compte que en fait la figure ce qu'elle montre c'est les réactions émotionnelles à l'échelle d'une communauté qui a été exposée durement à une catastrophe sont très fluctuants dans le temps mais que c'est certainement pas dans les premières semaines qu'on s'attend à avoir le plus de détresse parce que dans la les premières semaines que ce soit en contexte de pandémie ou de tragédie de mégantique ou d'inondations printanières majeures ou des trucs comme ça toujours un peu le même phénomène au départ autant comme individu comme communauté on mobilise toutes nos forces nos énergies pour faire face à la crise donc on est sur l'adrénaline et c'est un peu ce qu'on appelle la phase héroïque et la phase lune de miel ces pandémies là c'était les arcs en ciel et les hashtags ça va bien aller puis ça s'est un petit peu épuisé ce mouvement-là au fil du temps comme ça s'est épuisé à l'acte mégantique la cohésion était un peu moins forte après quelques mois les gens étaient fatigués et là on a vu émerger de plus en plus de problèmes on sentait qu'il y avait de plus en plus de problèmes psychologiques et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être mieux le mesurer donc la phase de désillusionnement et de l'entre construction qui est certainement pas elle aussi linéaire donc on sentait le besoin de pas seulement prendre une photo une fois mais d'être capable d'assurer un certain suivi dans le temps de la situation au niveau psychosocial on avait aussi en tête que tout le monde va pas réagir avec la même intensité face à une catastrophe donc même si tout le monde va être durement touché d'une manière ou d'une autre habituellement dans la littérature on estime que c'est à peu près trois personnes sur quatre qui devrait être relativement résilient affecté de façon transitoire mais pas trop 15-20% qui peuvent avoir des symptômes style insomnie anxiété dépression mais pas trop envahissant mais quand même des symptômes qui peuvent avoir un impact sur le quotidien et une plus petite proportion là en bas de 5% qui aurait des symptômes très sévères à l'heure jusqu'à des idées suicidaires vous voulez voir est ce que c'est le cas à l'acte mégantique donc c'est vraiment en ayant tout ça en tête que je vous dirais que je savais pas si la santé publique on avait un rôle à jouer en termes de rétablissement mais je me suis dit une chose un des rôles la santé publique une des grandes fonctions clés c'est la surveillance et la surveillance de quoi de l'état de santé de la population et de ses déterminants et par santé on inclut certainement la santé mentale le bien être psychosocial donc on s'est dit je vois vraiment pas pourquoi ça serait inapproprié de mettre sur pied un système de surveillance qui nous aiderait à mieux comprendre mieux poser le diagnostic de ce qui en est au niveau des impacts psychosociaux dans la communauté de la mégantic on s'est dit on va commencer par le mesurer puis selon ce qu'on va trouver on verra s'il y a pertinence d'agir et comment à ce moment-là on veut agir donc dès le départ on trouvait important bien dès le départ en tout cas ça s'est consolidé au fil du temps on trouvait important de pas seulement regarder les problèmes mais aussi les forces ce que je veux dire par là c'est que si le but c'est de poser un diagnostic d'une communauté qui va super mal c'est oui ok c'est on pose le diagnostic qui peut être très efficace en termes de mettre la lumière sur les problèmes en place mais c'est très peu mobilisant pour la suite donc on n'est pas dans on mobilise pas les gens vers des pistes de solutions si on fait juste mettre la lumière sur ce qui va mal et sur toutes les difficultés vécues dans cette communauté là donc on a voulu orienter notre approche sur le mouvement ou la théorie de la salutogénèse dont je vais parler tout de suite après pour s'assurer à chaque fois qu'on a une approche qui vise pas juste à repérer les côtés graves puis à prévenir les problèmes de santé psychologique mais aussi avoir une approche qui vise à identifier les forces les capacités les ressources en place de manière à ce que on donne les chances à la communauté de se reprendre en main de reprendre un contrôle sur leur vie et de mettre en place les ingrédients de promotion de la santé mentale et les ingrédients qui visent à rehausser les capacités d'adaptation face à ce contexte quand même assez particulier donc salutogénèse probablement que c'est un mot vous n'avez jamais entendu pourtant c'est quand même assez vieux ça date de 1987 mais essentiellement pour ceux qui ont un petit background un peu plus clinique en clinique on va beaucoup parler de pathogénèse donc la pathogénèse c'est qu'est ce qui génère la maladie quelles sont les causes de la maladie quels sont les facteurs de risque et il ya des psychologues qui sont mis à dire pourquoi on s'intéresse pas à ce qui cause la santé pourquoi on s'intéresse pas aux causes de la santé du bien-être quels sont les facteurs qui amènent les gens à être mieux dans leur peau plus en santé et de cette façon là on va être plus en mode proactif pour trouver des solutions en mettant l'accent sur ce qui fonctionne et ce qui crée de la santé dans la communauté donc c'est juste un changement de cap un peu dans la façon de réfléchir puis on s'est rendu compte avec toutes ces recherches là sur la salutogénèse que pour créer de la santé un des ingrédients clés central c'est le sentiment de cohérence donc un peu la capacité qu'ont les gens de comprendre ce qui se passe fait qu'il peut dire du stress on va en avoir toute notre vie mais de comprendre ce qui se passe puis penser avec la pandémie c'est ça qui est important aussi de donner du sens à ça donner un sens qui me permet de demeurer quand même heureux satisfait dans la vie de tous les jours et la capacité de savoir ce que je peux faire de sentir que je peux passer à l'action donc capacité de comprendre de donner du sens et sentir que j'ai les ressources pour passer à l'accès donc si crash course sur la salutogénèse mais je trouve important que vous sachiez un peu qu'est ce que c'est et en quoi ça a pu teinter notre approche de surveillance donc dans notre approche de surveillance on s'est dit que fallait miser sur les forces et sur les problèmes mais il fallait aussi avoir une approche plus quantitative et qualitative parce qu'on pensait pas qu'au niveau quantitatif ça allait être suffisant pour vraiment bien cerner toutes les subtilités et toutes les complexités de ce que la communauté peut vivre donc au niveau quantitatif vous allez voir assez classique on a fait une série d'enquêtes dans la population je vais les décrire par la suite excusez il y a un petit s de trop après la catastrophe j'ai fait ça vite je suis médecin covid pas mal ce temps-ci donc j'ai des petites coquilles désolé au niveau qualitatif ce qu'on a fait c'est organiser une journée de réflexion collective je vais en parler tantôt on a fait des cartographies des forces et des atouts on a eu des entretiens avec les citoyens des observations terrain donc on a jumelé plusieurs façons pour trianguler nos informations qui nous aidaient à mieux capter ce qui se passe vraiment dans l'entête des gens dans la communauté vous allez voir tout ça a été quand même assez fructueux je continue à en apprendre d'ailleurs tous les jours en jasant avec ma gang sur le terrain donc nos enquêtes de santé populationnelle dans le fond on n'a pas fait d'enquête longitudinale pour plusieurs raisons je vais vous dire que quand on a décidé de monter cette enquête là dans les mois qui ont suivi la tragédie j'avais pas d'argent pour ça là en fait au début on voulait prendre des indicateurs qui étaient disponibles de type médico-administratif puis on s'est rendu compte que l'utilisation des services de santé pour essayer de comprendre les enjeux de santé mentale c'était parcellaire c'est insuffisant ça menait peut-être même à des mauvaises conclusions donc on s'est dit qu'il n'y avait pas 36 solutions il fallait vraiment sonder des gens directement dans leur ménage donc ce qu'on a fait c'est une enquête téléphonique on offrait aussi la possibilité de répondre en ligne c'est quand même assez dense un 30 minutes de questions pour sonder différents aspects en lien avec la tragédie et on n'a pas fait d'étude longitudinale parce que mais à l'époque premièrement en 2014 je savais pas ce qu'on allait trouver j'étais un peu sceptique sur même la pertinence de faire ça quand vous l'avez jamais mesuré vous le savez pas donc j'ai eu de peine et de misère j'ai eu la capacité de trouver l'argent pour payer la première enquête en vendant le fait que c'était une enquête de type transversal on prend une photo snapshot donc ça coûte beaucoup moins cher évidemment que de monter une cohorte puis les sous j'ai eu de la misère à les trouver je les ai pris à même le budget de santé publique budget qui n'avait pas d'argent disposé pour faire de telles enquêtes donc ça a été compliqué mais c'est vraiment après des résultats 2014 qu'on a vu finalement toute la pertinence de faire ça et à partir de 2015 2016 ça a été plus facile de trouver du financement de justifier la pertinence de faire de telles enquêtes mais vu qu'on était déjà parti sur un modèle d'enquête transversal on a continué avec ce modèle à chaque fois le but c'était d'avoir un échantillon évidemment le plus représentatif possible la population donc oui on prenait des photos transversales ponctuelles mais on voulait s'assurer à chaque fois que la photo soit la plus représentative de monsieur madame tout le monde 18 ans ou plus seulement 18 ans ou plus papa je m'intéresse pas à la santé des enfants mais d'un point de vue fallait que ce soit rapide d'un point de vue éthique c'était beaucoup plus facile de faire des enquêtes téléphoniques chez des 18 ans ou plus que chez des moins de 18 ans à chaque fois on s'est dit que pour la MRC du granit dont à peu près le tiers de la population vit à l'ac mégantique mais on savait que les gens autour aussi de l'ac mégantique dans la MRC étaient affectés par la tragédie donc on avait 800 adultes à chaque enquête recrutée aléatoirement et un groupe si on veut contrôle d'adultes ailleurs en estrie donc les indicateurs je les nommerai pas tous mais ce qui est intéressant c'est qu'au fil du temps on a regardé plusieurs indicateurs différents sur la santé psychologique ou des phénomènes qui seraient reliés donc c'est sûr que les indicateurs basés sur les problèmes sont assez faciles à trouver puis on a dû faire des choix mais essentiellement on a regardé le stress post-traumatique la détresse psychologique basée sur des échelles validées dans la littérature si vous voulez des détails j'ai un article qui décrit tout ça on a regardé la consommation d'alcool les troubles diagnostiqués soit anxieux de l'humeur et très important on a demandé aux gens êtes vous allé consulter dans la dernière année ou un travailleur social ou un psychologue vous allez voir que ça a été une question payante donc c'est à peu près le genre d'indicateur qu'on a mesuré pour les forces on est quand même allé aussi assez large on a regardé une échelle sur la résilience avec une série de questions qui composent un indice sur la santé mentale positive le sentiment d'appartenance à la communauté sentiment de cohérence qui est le concept central de la salutogénèse et le soutien social donc cet article là qui est disponible en ligne open access je n'ai pas mis la référence mais je pense qu'en le tapant vous allez le trouver facilement décrit tout ce qu'on a fait on a aussi un chapitre qui est publié dans un ouvrage de l'OMS qui vise à outiller sur la façon de faire de la recherche ou de la surveillance dans un contexte de catastrophe vous pourrez m'écrire à melissa.généreux usherbrooke.ca si vous voulez avoir des détails sur ce chapitre là qui est un petit peu plus à des fins pédagogiques si on veut mais disons que je ne mettrai pas trop l'accent sur les chiffres mais c'est le genre de tableau qu'on trouve dans l'article juste pour vous dire que notre façon qu'on a eu de traiter les données c'était bon l'année 2014 l'année 2015 à chaque fois on décortiquait l'échantillon lac mégantic ailleurs au granit ou ailleurs en estrie donc c'est notre groupe un peu d'expositions si on veut et pour chacun de ces trois groupes d'expositions là à chacune des deux années on gardait la série de d'issues de santé psychologique que ce soit basé sur les problèmes ou sur les forces que chaque fois on a fait des tests de comparaison pour comparer les trois niveaux d'expositions géographiques à l'intérieur d'une même année mais aussi pour comparer mettons lac mégantic en 2014 à lac mégantic en 2015 pour voir si au sein de ce regroupement géographique là il y a eu une évolution favorable ou pas au fil du temps donc j'irai vraiment pas en détail mais je veux que vous ayez un petit peu en tête c'est quand même assez simple ce qu'on a fait mais si je donne juste deux trois petits exemples au niveau des troubles anxieux diagnostiqués donc ça s'il fallait vraiment que ça soit diagnostiqué par un médecin mais tout ça est auto rapporté évidemment par nos participants on n'est pas allé dans leur dossier médical ce qu'on voit c'est que dès 2014 les troubles anxieux rapportés par les répondants étaient quand même plus fréquents à lac mégantic qu'ailleurs en estrie mais l'écart n'était pas si grand que ça il était statistiquement significatif mais pas si grand et on voit qu'en 2015 l'écart s'est creusé donc ça c'est un petit peu quelque chose qui nous a inquiété de voir que en 2014 et 2015 on aurait pu penser que la situation se serait améliorée à lac mégantic mais en termes de troubles anxieux ça s'était même détérioré un petit peu et ce qui a vraiment été le coup de bord je vous dirais qui nous a beaucoup mobilisé vers l'action c'est quand on a constaté que pendant que les troubles anxieux allait en augmentant à mégantic la propension à aller chercher de l'aide auprès d'un psychologue ou d'un travailleur social elle diminuait au fil du temps donc vous comprenez ici que ça donnait un peu raison au fait qu'on voulait pas se fier seulement sur des indicateurs d'hôpitaux ou d'utilisation de services parce que quand on se fiait sur le pourcentage de gens ou le taux de ou les tu sais le nombre de gens qui demandent des nouveaux services au niveau psychosocial ça allait en diminuant au fil du temps ça laissait croire que la problématique allait en se résorbant alors que nos données d'enquête montraient tout le contraire donc on voit vraiment que ce qu'on a compris à travers ces données-là c'est que les gens au fil du temps avaient tendance un peu à minimiser leurs problèmes ou à moins les reconnaître ou à moins être portés à aller chercher de l'aide en se disant que bon ben c'est comme ça c'est comme ça j'ai vécu une crise faut que j'apprenne à vivre avec je me plaindrai pas trop mes voisins ont été plus touchés que moi donc un peu ce genre de réaction là assez typique qu'on observe après les catastrophes on a voulu regarder comme je disais les forces il ya plein de choses que je pourrais vous montrer mais on essaie de trouver c'est quoi langue d'attaque là où la prise sur laquelle on peut s'appuyer pour essayer de mobiliser la communauté puis une chose qu'on a vraiment remarqué autant 2014 en 2015 c'est que le sentiment d'appartenance à la communauté était très fort il était fort il a continué à être fort au fil du temps il était plus fort qu'ailleurs en estrie donc les gens malgré tout ce qu'ils avaient vécu ils étaient fiers qu'ils étaient tissés serrés et fiers d'appartenir à cette communauté là et ça on s'est dit c'est probablement un angle intéressant à aborder pour mobiliser les gens donc parlant de mobilisation justement l'approche qualitative c'est sûr que je pourrais en parler des heures et des heures parce que c'est une histoire qui se vit depuis le jour 1 et qui continue à se vivre encore aujourd'hui je matin je parlais à mon équipe sur place c'est une histoire qui se continue avec la pandémie en plus c'est venu rajouter une autre couche de stress donc on s'adapte évidemment à cette ce nouveau stress là donc en gros ce qu'on a fait puis il faut vraiment que vous reteniez que les données de surveillance ont été au coeur de cette démarche là c'est que quand on est on a sorti les premières données 2014 on a sorti ça début 2015 bon ça a été médiatisé évidemment les gens étaient comme plus ou moins surpris bon ben oui un an après la tragédie les gens sont sont affectés bon ok mais quand on a sorti les données 2015 et là les gens dit ça s'est pas amélioré même que ça s'est détérioré là il y avait comme des gens étaient choqués tu sais déjà disait ben là qu'est ce que vous allez faire avec ça allez vous mesurer à chaque année sans rien faire tu sais c'est c'est quoi vous allez faire pour nous aider à ce que la situation se corrige donc cette prise de conscience là grâce aux données de surveillance ça vraiment 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 été le levier initial pour la mobilisation communautaire donc ce qu'on a fait par la suite c'est qu'on a organisé une journée de réflexion collective qui visait à aller tirer du jus au niveau qualitatif donc dire là on veut faire appel à votre réflexion de groupe pour qu'on comprenne où comment on interprète ces données là où sont les enjeux qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce que vous souhaitez qu'est ce que vous pensez qui peut vraiment aider votre communauté à la suite de cette journée là je vous jure on était déjà presque capable d'avoir un plan d'action en bonne et du forme que la communauté souhaitait ce plan d'action là qui était directement dérivé de nos données qualitatives et inspiré des données quantitatives tout ça a été jumelé et envoyé au ministère de la santé pour dire regardez on fait un plaidoyer la communauté veut se mobiliser mais il nous manque quand même certaines ressources financières le ministère nous a bien entendu grâce aux données quantitatives qualitatives ils nous ont apporté du soutien financier demandé et vous allez voir que ça nous a permis entre autres de mettre sur pied une superbe équipe de proximité qui fait beaucoup de jaloux en ce moment bon jaloux non je pense que personne devrait passer par l'ac méga par l'histoire qu'ils ont vécu mais au moins les aux sortir de ça on s'en sort avec des structures psychosociales plus fortes donc dans le fond si je reviens un peu dans l'histoire de mobilisation beaucoup beaucoup de médiatisation surtout deux ans après pour dire que c'était partout au canada que les gens étaient très surpris de voir que les que la communauté s'en sortait pas plus qu'il faut la journée de réflexion collective ce qu'on a fait c'est qu'on voulait pas être trop nombreux donc on est allé chercher un ou deux représentants de chacun des secteurs clés scolaires petite enfance politique municipale commerciale donc vraiment des gens des citoyens qui représentaient des associations citoyennes donc une cinquantaine d'acteurs clés réunis on a amené aussi des experts pour mettre un peu en contexte parler de la salutogénèse parler d'un peu l'état d'esprit dans lequel on invitait le groupe à se positionner ne pas trop critiquer mais plutôt se mettre en mouvement puis en recherche de solutions et ce qu'on a fait ça a été vraiment vraiment fructueux c'est qu'on a parti la journée en reconnaissant qu'il y avait déjà beaucoup de belles choses qui avaient été faites à l'acme écantique donc on s'est un peu craqué pour dire que tout n'était pas que des problèmes puis ensuite on a passé l'autre demi-journée pour développer une vision commune de ce qu'on voulait pour le futur et trouver des pistes de solutions tous ensemble donc si plus concrètement on veut voir comment ce type de journée là qui aide à la fois à comprendre mieux ce qui se passe mais aussi est déjà une intervention qui aide à aller de l'avant vous comprenez que cette approche-là qualitative a l'avantage de déjà mettre en mouvement puis en action la communauté donc en sous-groupe le matin on a collecté toute cette info-là après mais il y a eu des sous-groupes pour identifier toutes les interventions toutes les petites initiatives qui avaient pu avoir été déployées depuis le début de la tragédie puis à l'aide de ça on a monté en grand groupe une ligne du temps ce qu'on appelle notre cartographie des atouts ou des forces pour vraiment voir tout le chemin parcouru toute cette cartographie-là organisée au fil du temps et ça a donné ce que vous avez ici à l'écran bien là on l'a rangé plus beau après mais on s'est rendu compte que intuitivement sans avoir un grand plan de reconstruction ou de rétablissement c'est clair que ça au départ au fil du temps on a eu une série d'activités puis d'initiatives mises en place par la communauté que ce soit au niveau psychosocial au niveau spirituel au niveau sportif au niveau de contact avec la nature au niveau de scolaire d'organisation de l'espace physique de l'aménagement urbain au niveau culturel c'est assez hallucinant de voir que finalement toutes les composantes qui peuvent aider au rétablissement tous les secteurs la société s'était mobilisée et avait fait des bons coups donc ça c'était intéressant parce qu'on partait avec un diagnostic beaucoup plus intéressant de nous mêmes que oui il y a une série de problèmes auxquels on doit faire face mais on a aussi des très grandes forces et maintenant qu'on connaît bien ces forces-là comment on peut les mettre à profit pour aller encore plus loin donc dans l'après-midi c'est là qu'on a commencé à regarder au regard de ce qu'on a déjà fait au regard des problématiques auxquelles on fait face qu'est-ce qu'on veut pour le futur qu'est-ce que quelles pourraient être les interventions qu'on pourrait vouloir prioriser basé sur ce qui fonctionne déjà bien chez nous et à la fin de la journée on était capable d'identifier des grandes grandes priorités d'action de recherche qui se déclinent sous forme des grands axes que vous avez du plan d'action donc collectivement en dedans d'une journée on savait que ce qu'il fallait c'est des espaces physiques qui allaient favoriser à nouveau le rassemblement des citoyens ça s'était beaucoup perdu avec la tragédie je peux pas m'empêcher de faire des parallèles avec la pandémie où on a perdu un peu ce contact-là physique donc ça on se rend compte qu'en contexte de crise c'est ce que les gens nous disent qui leur manque après ça on voulait mettre une campagne d'informations positives pour justement redorer l'image de Lac-Mégantic et ramener un peu plus de positif dans la ville un projet photovois qui était un sous-projet qui visait à ramener une approche plus positive dans la ville un axe qui disait c'est bien beau vous avez enquêté les adultes mais est-ce qu'on peut enquêter les jeunes au secondaire parce qu'on s'inquiète pour eux donc ça ça ressorti comme une priorité de recherche puis un autre axe qui était de dire on voit bien que d'offrir des services psychosociaux à l'hôpital c'est pas suffisant ou en clinique parce que les gens n'y vont pas ils vont de moins en moins vous donnez le montre notre lecture commune le montre c'est ce qui se disait dans la salle donc ils ont dit vous devez sortir vos intervenants psychosociaux de la clinique vous devez avoir une approche beaucoup plus de proximité donc vous devez adapter vos services psychosociaux et tout ça en ayant en tête que le citoyen doit être au coeur de tous ces axes là parce qu'on devait redonner le pouvoir aux citoyens d'agir moi j'aurais jamais pu vous dire ça à la fin de la journée c'est la force du qualitatif moi j'ai été bien impressionné donc ce qu'on a appris de cette approche là c'est que vraiment moi je suis une fille très très quantitative dans la vie mais j'ai réalisé à quel point qu'au delà de nos approches quantitatives faut jamais jamais sous-estimer en surveillance l'importance du qualitatif pour être capable de mieux écouter de comprendre d'apprendre des gens puis à part le fait même de les engager c'est le fait de les écouter de leur donner la parole ça les engage dans dans les pistes de solutions donc on est vraiment gagnant sur toute la ligne puis c'est important de prendre une approche qualitative qui se veut le plus inclusive possible que les gens sentent qu'ils ont tous une oreille pour les écouter une approche qui vise à redonner le pouvoir comme je disais aux gens aux communautés et vraiment important une approche qui dit vous n'êtes pas que des problèmes vous citoyens vous êtes nos atouts vous êtes nos forces vives on a besoin de votre expérience de ce que vous avez vécu de ce que vous comprenez parce que c'est c'est par ça qu'on va trouver des solutions donc on convertit on passe de une approche de victime à une approche de atout et ça ça change complètement la dynamique par la suite il y a juste un petit commentaire d'une personne au sortir de cette journée là qui disait que bâtir un projet projet tous ensemble est vraiment quelque chose de motivant d'autant plus que tout le monde se sent impliqué des citoyens aux élus ça a été une journée très inspirante c'était pas si compliqué que ça pas très onéreux et ça a donné vraiment des grandes choses donc justement je termine en juste quelques mots sur qu'est ce que ça a donné autant les enquêtes transversales que la journée de réflexion collective on a réussi à aller chercher les fonds comme je vous disais pour mettre sur pied une équipe de proximité une équipe qui fait parler d'elle partout dans le monde la semaine passée j'étais avec des partenaires de toute la francophonie internationale pour leur parler de notre approche parce qu'ils s'intéressent à ça pour les le post pandémie partout au Québec aussi notre ministre délégué à la santé mentale il y en a le karma s'est inspiré de cette approche là pour développer quelque chose de similaire en lien avec la pandémie l'angleterre tu sais bref je pense que c'est une équipe qui a fait ses preuves qui agit beaucoup plus bottom up avec la communauté une approche qui favorise l'autodétermination l'empowerment donc un peu en continuité avec tout ce que je vous dis depuis tantôt et au fil du temps si vous êtes curieux on a bâti un document qui s'appelle des initiatives prometteuses pour mobiliser la communauté en contexte de rétablissement et on a on y répertorie les différentes initiatives concrètement qu'on a fait sur le terrain pour contribuer à promouvoir le bien-être de la population donc c'est toutes des petites initiatives assez simples mais que le cumul de ça fait en sorte qu'au final on donne l'opportunité aux citoyens de s'impliquer de redonner un sens à leur communauté de reprendre leur place comme citoyens et on s'est rendu compte que souvent ce type d'intervention là a un effet encore plus fort que tous les antidépresseurs de ce monde je dis pas qu'il faut pas prendre antidépresseurs si on en a besoin mais des fois la combinaison avec une approche un peu plus citoyenne ça peut être vraiment intéressant donc petit exemple photovois dont je parlais tantôt très simple on a invité les jeunes et les adultes aussi à avec leur iphone ou appareil intelligent à aller prendre des photos de ce qui leur faisait les rendait fiers d'être méganticoise et ensuite ils se réunissent en petits groupes pour partager qu'est-ce que la photo évoque chez eux pourquoi ils sont fiers de cette photo là et par le processus de photos et de voix on a réussi à tellement partager quelque chose de plus grand de mettre des mots sur des choses qui des fois sont difficiles à exprimer de partager quelque chose c'est de rendre une expérience individuelle en quelque chose d'un peu plus collectif un projet très simple qui a eu énormément de répercussions avec une participante qui disait par exemple que lors des rencontres on pouvait exprimer notre tristesse nos émotions ouvertement parce qu'on était bien accueillis sans critique au début c'est assez émotif mais au fil des rencontres ça s'est transformé en quelque chose de plus léger ça lui a fait un bien immense ça fait une grande différence je vais passer parce que là je vois le temps qui file mais on a eu un espace de place éphémère pour aller répondre à notre objectif de recréer des espaces de rassemblement une réappropriation des lieux redynamiser les milieux donc on fait plein d'activités vraiment cool là bas mais toujours dans un esprit de promouvoir la santé bien-être la santé et la participation citoyenne un autre projet qui en est un autre ça nous permet à la fois de promouvoir le bien-être mais aussi de collecter de l'information sur ce que les gens ont appris compris donc ça nous permet d'aller recueillir de l'information un peu plus qualitative c'est les récits de vie donc on donne l'occasion aux gens de se raconter pendant une demi heure de raconter comment ils ont vécu leur expérience que ce soit en lien avec la pandémie ou la tragédie de Lac-Mégantic et ces entretiens-là de type narratif avec une seule question ouverte sont aussi ensuite recodés comme on le ferait pour des entrevues des entretiens individuels qualitatifs en recherche mais nous on le fait vraiment pour ensuite pouler tous ces apprentissages là assez précieux de chaque citoyen en un grand apprentissage collectif qu'on va repartager à la collectivité mais évidemment de façon confidentielle et anonymisée puis juste pour finir montrer est-ce que ça marche tout ça bien c'est sûr que le lien de cause à effet est toujours très difficile à faire mais on s'est quand même permis de répéter l'enquête en 2018 donc peut-être deux trois ans après qu'on ait commencé à implanter ce type d'initiative là et si je donne quelques exemples si je reviens sur le trouble anxieux diagnostiqué par exemple on se rappelle qu'il avait monté de 2014 à 2015 il s'est mis à redescendre de 2015 à 2018 mais ce qui est surtout intéressant c'est qu'en 2018 Lac-Mégantic n'avait plus de différence statistiquement significative avec le reste de l'estrie ou avec le granit donc on voit que tranquillement les gens tout n'est pas parti vraiment pas mais on commence à avoir moins d'indices inquiétants au niveau du soutien social élevé on s'est rendu compte qu'au fil du temps ça a augmenté à Lac-Mégantic donc il y a quelque chose de ce sentiment là que les gens appartiennent à une communauté c'est serré où on soutient les uns les autres je peux pas dire que c'est nos initiatives mais en tout cas ça semble pas avoir nuit c'est le cas de le dire et peut-être ma diapo que je trouve la plus importante c'est que quand on demande aux gens en 2018 qu'est-ce qui dans les 12 derniers mois a contribué à améliorer ton bien-être là il y avait une échelle de l'Ikert donc pas du tout un peu moyen jusqu'à vraiment beaucoup et est-ce qu'on se rend compte c'est que les éléments qui ont contribué de manière significative à améliorer le bien-être bien c'est pas l'indemnisation du gouvernement c'est pas l'aide gouvernementale c'est pas le fait d'avoir consulté un psychologue ou des trucs comme ça c'est vraiment sentir que je suis soutenu par mes proches que je vis dans une communauté avec un climat d'entraide que j'ai eu la chance de m'impliquer dans des projets individuels ou encore de participer à des événements collectifs donc si ça vient un peu renforcer le message comme quoi nos données nous ont amené à agir en ce sens là puis finalement c'est ce qui semble répondre aux besoins de la communauté donc mes états mes leçons tirées c'est ma dernière diapo c'est de dire que je pense que la surveillance mais pas je pense je suis convaincue que la surveillance des impacts psychosociaux c'est nécessaire lorsqu'on fait face à une crise comme ça c'est notre outil diagnostic pour en arriver à mobiliser la communauté c'est sûr que l'outil doit autant que possible mettre l'accent sur les forces et les capacités et pas seulement les problèmes si on veut arriver à trouver des solutions plus efficacement tout ça doit nous aider ces données là à orchestrer un plaidoyer pour la reconstruction sociale et aller chercher les ressources nécessaires pour se bien se reconstruire comme on a fait si autant que possible avec ce plaidoyer là on va arriver à être capable de développer une approche plus forte de proximité dans la communauté pour vraiment faire du reaching out envers les gens et tout ça doit s'ancrer dans une culture de d'innovation d'adaptation je pense qu'à un contexte de catastrophe on doit arrêter de se demander est ce que c'est ce que je devrais faire est ce que c'est écrit à quelque part est ce que les guidelines le disent puis dire regarde vas-y avec ton coeur vas-y avec ton instinct essaie de juste faire du bien puis faire du bien ça veut dire faire toutes les étapes qu'on vient de nommer avant et tout ça finalement dans un esprit aussi de partage de connaissances parce que nous on a appris des tragédies antérieures on s'est inspiré de ça pour aller plus loin et maintenant on essaie de redonner aux suivants puis s'assurer que les autres communautés victimes de crises de catastrophe peut s'inspirer de ces apprentissages là lorsqu'elles auront elles aussi à y faire face donc ce qui résumerait un peu ma citation préférée je pense dans le monde c'est que le désir de bien faire c'est d'être performant c'est un puissant moteur mais celui de juste vouloir faire du bien c'est plus puissant encore je dirais que c'est dans cet esprit là qu'on a je crois réussi à accomplir ce qui a été accompli à l'acte négantique c'est pas mal ce qui met très faite à ma présentation merci pour merci beaucoup pour votre présentation c'est très clair très bien structuré très instructif et c'est quand même impressionnant et je trouve que c'est un exemple où la connaissance est vraiment orientée vers l'action et la promotion de stratégie que vise la santé publique sur le développement des communautés participations citoyennes donc on va on va passer à la période de questions peut-être que Stéphanie tu peux m'orienter un peu est ce que c'est moi qui oui on va passer donc à la période de questions donc si les personnes qui ont assisté donc à cette rencontre peuvent poser leurs questions dans le clavardage étant donné que nous ne sommes pas tellement gros peut-être que nous pouvons aussi prendre quelques personnes au micro si elles souhaitent directement s'adresser à madame généreux on va peut-être commencer par une question de iman qui posait une question sur les oeuvres de fiction qui sont annoncées sur le sujet en se demandant qu'en pensez-vous est-ce que c'est positif pour la résilience à ce stade ben en fait ça dépend toujours de quelle oeuvre je pense que encore une fois on essaie toujours de pas se positionner pour ou contre mais de plutôt se dire c'est en cours ou tu sais d'essayer d'être mis au courant avant que une oeuvre soit rendue publique si on veut fait que je vais vous donner peut-être l'exemple qui me vient le plus en tête c'est le réseau TVA qui ont annoncé il y a quelques mois je pense au début en tout cas il y a quelques mois qui voulaient faire une série sur Lac-Mégantic une série justement un peu romancée mais quand même inspiré des faits où on mettrait de l'avant différentes familles qui ont été victimes de différentes façons de la tragédie sur le coup ça a été quand même relativement mal reçu en tout cas du moins plusieurs citoyens ont réagi fortement jusqu'à temps que notre équipe de proximité se dise ben attends une minute il y a peut-être moyen de faire quelque chose donc le but c'est pas de se positionner pour ou contre on a contacté des réalisateurs Sophie Lorrain puis son conjoint qui sont les deux réalisateurs de ce projet là puis on les a contactés tôt dans le processus de manière à voir est-ce que vous êtes ouverts à dialoguer avec la population pas dans le but de dire est-ce qu'on va de l'avant ou pas mais comment vous pouvez vous aussi vous inspirer de ce que la population va vous dire tu sais ils sont experts de ça ça fait six ans qu'ils vivent ça huit ans huit ans ouais donc on a organisé cette rencontre là vraiment dans des fins constructives positives on n'est pas là pour chialer vous avez le droit d'exprimer si vous faites quoi mais est-ce qu'on peut trouver des façons de collaborer ensemble puis ça a super bien été dans le fond c'est ça l'affaire c'est pas tant de faire des projets des oeuvres ou pas mais c'est la façon dont on les aborde pour que les gens se sentent auto tu sais l'autodétermination l'empowerment qui sentent qu'ils peuvent participer contribuer plutôt que d'être victime puis de voir les choses passer puis sentir que contrôle plus rien quand je vous parle du sentiment de cohérence la salutogénèse c'est ça c'est pas tant le résultat mais comment ça s'est fait puis comment on a impliqué les gens pour ça ça les aide à donner du sens à ça donc oui je pense que les oeuvres de fiction peuvent être une certaine menace si c'est fait tout croche mais si le processus est sain et salutogénique ça peut mener même à des résultats très intéressants merci en attendant que les personnes que l'auditoire se dégèle et qui pose des questions je pourrais poser une question à madame généreux puis je vais passer rapidement après la parole à claudia moi je me demandais juste c'est des technicalités là mais par rapport à l'exercice de la surveillance je me disais est-ce que votre projet est considéré comme un projet de surveillance un projet de recherche un projet hybride en ce sens est-ce que est-ce qu'il était étudié par le comité d'éthique de la surveillance ou le comité d'éthique de santé publique ou le comité d'éthique de la recherche et est-ce que ça prenait un plan de surveillance oui bien super bon point je vous dirais qu'au départ vu que c'est professeur daniel mal tête du cac qui nous a vraiment mis la puce à l'oreille tu sais qui nous a insisté à produire de telles enquêtes c'est alors elle a beaucoup contribué à ça ce qu'on a fait c'est qu'on se les jouait double je pense un petit peu par de ça mais pour être capable de financer cette enquête là j'avais vraiment pas l'argent mais j'avais déjà planifié faire une enquête régionale sur la santé de la population à des fins de surveillance uniquement et non pas de recherche l'enquête de santé populationnelle estrienne donc ce qu'on a fait c'est que dans le cadre de cette enquête là on a rajouté un volet pour aller beaucoup plus en détail puis insérer des questions spécifiques aux gens de la MRC du granit on a comme greffé un volet puis moi je me suis tu sais c'est une longue est bonne votre question c'est juste qu'elle est difficile à expliquer de façon brève et concise c'est que moi je suis professeure chercheur aussi et médecin puis directrice dans le donc tu sais j'ai pas mal tous ces chapeaux là et l'idée qu'on avait même pour notre enquête régionale de surveillance avant même que la lac mégantique ne survienne c'était de mettre à profit les chercheurs de notre région si on est une région universitaire donc on avait déjà dans l'idée que cette enquête là de santé populationnelle qui était d'abord et avant tout à visite surveillance puisse aussi être alimenté par l'expertise en recherche et puisse servir les chercheurs qui voudraient utiliser ces données là donc on avait déjà cette alliance là universitaire et on était déjà en lien avec le comité d'éthique plus à la recherche pour faire approuver le projet puisqu'on voulait que les chercheurs puissent contribuer à avoir accès aux données et tout ça ça a vraiment été un succès parce qu'on a eu une enquête plus flyé avec tu sais des questions plus en lien avec les thèmes émergents tu sais moins juste des questions classiques de santé publique comme on voit tout le temps donc dans ce contexte là de greffer le volet aussi un petit peu plus académique des impacts psychosocials de la tragédie ça s'est fait assez naturellement donc pour répondre juste ce qu'on a fait on est passé par le comité d'éthique à la recherche à chaque fois même si de prime abord c'était surtout à des fins de surveillance en fait c'était hybride là merci beaucoup il y avait il y avait claudia là j'ai vu que claudia tout d'elle fait du gérard gérard il y avait une question oui en fait j'en ai deux merci beaucoup docteur généreux pour la présentation malheureusement je suis arrivé à la fin parce que j'avais un autre meeting avant donc ça se peut que je vous pose des questions sur des choses que vous avez dit plus tôt j'espère que je pourrai rattraper ça dans l'enregistrement un petit peu plus tard je suis professeure à l'UQTR en psychologie je m'intéresse beaucoup au bien-être psychologique et comment c'est associé à la santé physique je me demandais dans les différents marqueurs sur les atouts que vous avez collecté des informations là il y a beaucoup de choses qui sont sur faire du sens qui est plus rétrospectif ou réflexif est-ce que vous avez questionné la population sur leur niveau d'optimisme donc quand ils se tournent vers l'avenir comment ils voient la suite des choses puis c'est oui qu'est-ce que vous avez trouvé donc ça c'est je vais commencer par ma première question j'irai avec la deuxième par la suite non je vous dirais bien dans l'échelle de santé mentale positive il y a certains aspects certains sous-items qui vont un petit peu mesurer ma façon de voir la vie est-ce que je suis un naturel optimiste mais tu sais c'était pas dirigé sur le futur lac mégantic c'est intéressant parce que dans notre questionnaire 2018 justement on voulait mettre deux questions une qui était sur quels sont les éléments de la dernière année qui ont le plus contribué à votre bien-être et on aurait voulu rajouter une question quels sont les éléments qui selon vous pourraient dans la prochaine année le plus contribuer donc amener les gens justement à réfléchir à la suite c'est toujours une histoire de faire cadrer ça dans le temps alloué puis l'espace donc finalement on a décidé de maintenir celle sur le rétrospect parce qu'on disait que c'était peut-être plus de chances de validité de parler de ce qu'ils ont déjà vécu que d'anticiper le futur mais surtout dans un contexte de catastrophe je pense pour vraiment bien répondre à la question c'est penser là si je vous demandais dans la prochaine année comment allez-vous avec la pandémie comment vous allez vous en sortir je pourrais bien dire moi je vais me claquer quatre voyages ça va être écœurant je vais avoir du fun mais non je suis pas sûr je vais reprendre le temps perdu je vais aller visiter les gens je vais faire un gros parti pour ma fête cette année ah non je suis pas sûr mon travail là je vais arrêter de faire des enquêtes covid je vais avoir du fun tu sais on est tellement c'est tellement en dents d'ici ce qui se passe dans un contexte post-catastrophe c'est vrai pour la pandémie mais c'est comme ça pour les gens d'actes migrantiques tu sais que c'était on trouvait difficile de leur demander comment ils anticipent l'avenir en tout cas certainement pas sur des éléments spécifiques parce que personne ne le savait puis c'est encore plus instable que dans une situation régulière mais on aurait pu avoir certainement des questions plus sur l'optimisme l'espoir et d'ailleurs on est là plus pour la pandémie à rajouter des questions comme ça pour une autre grosse étude qu'on fait sur les jeunes au secondaire définitivement que si c'est pas ciblé sur des éléments spécifiques plus des questions sur comment un peu voyez-vous le sur votre optimisme face à l'avenir je pense que c'est important mais on l'a pas mis spécifiquement dans ce contexte là. Ok puis ma deuxième question un peu comme je l'ai mentionné là je m'intéresse beaucoup à comment les différentes facettes du bien-être psychologique ça peut être associé à des marqueurs de santé physique que ce soit les comportements de santé, l'inflammation ou encore le développement des maladies chroniques au fil du temps. J'imagine que ça sort un peu du cadre de ce que vous avez voulu documenter avec la tragédie qui est arrivée là-bas mais est-ce que vous avez un peu de données sur ça ou est-ce qu'il y a des plans de connecter ça avec des données de la RAMQ puis d'évaluer un peu ce genre de relation. Ça là au départ en 2014 la première fois moi c'est ce que je voulais tu sais demander le numéro d'assurance maladie puis un consentement des gens à ce qu'au moins on puisse faire de la surveillance longitudinal passée en jumelage là mais ça mon comité d'éthique à la recherche en 2014 ça a été très difficile à un moment donné c'était soit qu'on accusait des retards dans la collecte ou qu'on jetait l'éponge donc c'est ce qu'on a fait mais je l'ai vraiment eu en arrière de la gorge pendant longtemps donc dans l'enquête parce que celle de 2015 et 2016 c'était des petites enquêtes à plus petite échelle si on veut avec des petits budgets en tout cas c'est un peu compliqué mais celle de 2018 là on a réussi on a préparé d'avance avec le comité d'éthique puis on a réussi à les convaincre d'ajouter ça pour tous nos estriens d'ailleurs donc il y avait un volet de nous pourrions vous rappeler accepteriez-vous qu'on vous rappelle et acceptez-vous d'emblée qu'on connaît donc ça on a l'approbation je vous dirais juste que tu sais la collecte 2018 s'est fait comme été automne on a eu les résultats 2019 on a surfé quand même beaucoup là dessus mais tu sais c'est une base de données très riche il y a le granit mais il y a tout le reste de l'estrie puis il me semble la pandémie est arrivé vite à partir de ça donc tu sais je dirais que tout cette base de données là elle s'est comme un peu essoufflée dans les mois qui ont suivi sa diffusion là tu sais quelque chose au printemps puis moi j'ai arrêté d'être directrice à l'automne 2019 j'ai eu plein d'autres nouveaux mandats puis tu sais en tout cas je sais que on n'est pas allé au bout de ce qu'on pourrait mais on a l'approbation tu sais puis c'était je pense pour plusieurs années donc ça serait intéressant mais c'est sûr que des pour l'inflammation des trucs comme ça tu sais on n'a pas de spécimen biologique ou tu sais comme d'autres études pourraient vouloir le faire mais il y aurait quand même plusieurs indicateurs parce qu'il faudrait le réfléchir on a l'approbation ok super intéressant merci beaucoup et en passant on est ouvert à tu sais nous cette base de données là c'est presque comme une je pense une banque de données une banque de recherche en blanc je pense qu'on l'avait même fait approuver en me l'en dire s'il y a des gens qui veulent utiliser je ne peux pas croire moi que cette base là on parle quand même de 10 000 adultes estriens avec un temps zéro super riche puis en plus on a le on une collecte pas très tard pas très longtemps avant la pandémie tu sais il y a donc oui il y a les effets de la climatique mais aussi de la pandémie donc moi je peux pas croire qu'on ne pousse pas plus que ça sur cette base de données là qui dort tout le potentiel c'est rare qu'on a ça le 10-11 participants dans une seule région puis je pense que 75% des gens ont accepté le juge le jumelage passif moi je dis ça comme ça mais on est super ouvert là nous là on l'a pas fait à la on l'a fait à approuver d'un point de vue comité éthique à la recherche mais pas pour nos fins à nous pour être sûrs que justement qu'il y a un effet multiplicateur tu sais que des gens des chercheurs le réutilisent surf là dessus donc vous allez peut-être recevoir de mes nouvelles dans votre votre courriel aucun problème merci merci beaucoup donc peut-être qu'on peut stéphanie tu peux on peut prendre une dernière question oui tout à fait il ya une dernière question de amandine bémo dans le clavardage qui dit selon vous quel est l'impact de n'avoir pas inclus les personnes de 18 ans et moins dans vos études et pensez-vous que leur portrait d'impact psychosociaux serait différent de celui des adultes mais en fait c'est ça j'ai pas assez vite donc j'ai pas donné tous les détails mais en 2014 2015 définitivement qu'on les a pas inclus il ya l'uqtr qui avait justement collecté des données là je sais pas si vous êtes jumelé le claudia à ça mais on savait qu'il y avait des choses collectées mais le problème c'est que ça c'est un apprentissage tu sais on devrait mieux concerter nos efforts parce que l'uqtr avait des données je pense communiquerait des parcelles à la commission scolaire ou à l'école en question mais nous on savait pas trop bref je pense qu'on a commu ce réflexe-là disait bien il ya déjà des données qui sont analysées mais on y avait pas tant accès puis en 2016 on a décidé de la faire une enquête avec l'école c'est comme juste un peu la demande qui avait émergé du terrain 2016 de 2017 en tout côté dans ces années là c'est un petit peu tard vous me direz mais c'était vraiment à la demande des professeurs qui remarquaient beaucoup d'auto mutilation des suicidaires d'anxiété de performance donc on n'était pas du tout dans dans le même paradigme que ce qu'on observait chez les adultes puis l'enquête a été assez révélatrice j'en ai pas parlé aujourd'hui c'était une enquête transversale unique mais c'était assez difficile à encaisser pour la communauté de voir qu'on avait plusieurs indicateurs assez inquiétants qui venaient appuyer ces observations-là ou ces impressions le terrain donc oui je vous dirais qu'en Fort McMurray les feux de forêt ont débuté en 2016 la première chose que je me suis dit c'est oh mon dieu faut je parle au directeur de santé publique là bas faut que je lui dise de pas oublier les jeunes faut dire il y avait comme plein de choses qu'on avait appris puis je voulais être sûr qu'on tu sais qu'ils comprennent qu'il y avait un rôle à jouer dès le jour 1 parce que moi ça m'a pris un petit peu plus de temps de comprendre puis je suis allé là bas à la fin de la première semaine des feux de Fort McMurray on avait un plan d'action sur cinq ans segmenté par population avec vraiment des notions de surveillance d'état de santé du bien-être chez les jeunes chez les communautés autochtones chez les adultes si on a les personnes âgées on avait vraiment fait un tour de route plus donc je me suis dit qu'au moins on aurait appris puis essayer de transférer ces connaissances-là à d'autres autorités de santé publique qui sont appelés à revivre ce type d'expérience là donc on va clore la le séminaire merci énormément docteur généreux votre présentation elle était très stimulante et très intéressante c'est votre participation est d'autant plus appréciée qu'on sait que dans ce temps-ci la période de l'année plus le la situation de la COVID qui se détériore notamment en estrie et que vous êtes très occupés alors merci beaucoup d'avoir pris le temps de quand même tenir votre séminaire aujourd'hui donc merci merci beaucoup à tout le monde merci aux participants juste pour vous rappeler vous avez donc ça clôt le laisser les séminaires pour 2021 juste pour vous rappeler donc le prochain séminaire va être en 2022 le 19 janvier 2022 on va recevoir claudia blé de l'institut national de santé publique du québec qui va nous entretenir sur le système intégré de surveillance des maladies chroniques du québec donc 19 janvier de toute façon on va envoyer la publicité aussi au moment opportun donc on vous remercie énormément de votre participation et on va en profiter pour merci merci beaucoup à Stéphanie Dufault qui s'occupe de tout tout l'aspect technique de nos séminaires et ma collègue aussi marianoune qui participe à la coordination de tout ce projet là et on en profite pour vous souhaiter un bon temps des fêtes soyez prudents ne faites pas des rassemblements trop gros n'oubliez pas on conduit on conduit pas sous l'effet de la de l'alcool mais là je fais des plaisanteries mais on vous souhaite un beau temps des fêtes que ce soit agréable et ça vous permet de vous ressourcer alors merci énormément et à la prochaine merci beaucoup merci beaucoup